Eh bien, vous n'êtes pas pressé. Excusez-moi, je travaille au dodo. Comment ? Vous travaillez au dodo. Oui, non, 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 mais je ne vous avais pas entendu. Madame Lorette non plus, sans doute. Non, Madame Lorette. Mais Madame Lorette, Jacqueline, Jackie, je ne sais pas comment vous l'appelez dans l'intimité. Non, je ne comprends pas. Inutile de discuter. J'ai besoin de lui parler. En amie. Mais je vous assure, je ne vois pas. Je vais vous montrer. Oh ! Ah ben, félicitations. Vous m'avez l'air d'être un drôle de passionné. Ils ne doivent pas s'embêter avec vous. Je me faisais quelques rangements. Tiens. Vous avez oublié de ranger ça. Ma vieille veste, c'est pour le travail. Ah, et voilà une de vos chaussures. Oui, oui, oui. Oh, vous avez laissé le pied après. Ben voilà, voilà, je vais vous expliquer. C'est simple. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette comédie ? Qu'est-ce que vous cherchez ? Mais vous, madame. Enfin, que voulez-vous ? Vous rendre service. Allons donc, vous travaillez pour mon mari. Mais je ne m'en cache pas. Ah, vous avouez ? Certainement, mais je n'ai pas de contrat d'exclusivité. De plus, je suis un drafty. Mais il vient faire son petit rapport. Oh, c'est pas chide de me dire ça. Moi qui viens de vous sauver la vie. Vous sauver la vie ? Monsieur Lorette est en bas. Il allait monter. Pour me tuer ? Je ne sais pas, il ne me l'a pas dit. Mais j'ai rien fait, voyons. Mais je vous assure, je vous jure que j'ai rien fait. Vous me dites ça à moi, vous savez. Mais ma petite Jacqueline, il faut absolument que vous fassiez quelque chose. Vous ne pouvez pas me laisser assassiner comme ça. Mais vous êtes de taille à vous défendre. Et vous, le son de judo ? Mais je n'ai pas encore appris à me débarrasser d'un homme armé. Non, ne dramatisez pas. Jacques n'est pas un tueur. Non, mais les cocus deviennent parfois méchants. Mais je ne vous permets pas. Il a raison. Il faut à tout prix éviter qu'ils nous trouvent ensemble. Vous devriez aller le calmer. Ah, bravo ! Ensemble, vous trouvez normal de m'envoyer à l'abattoir. C'est votre mari, après tout. Et si vous alliez vite le rejoindre, je suis sûr qu'avec un peu de barata... Peut-être donc ! Mais si, ma petite Jacqueline, je vous assure, tout s'arrangera. Viens, on se reverra plus tard. Bien à faire. Dommage. Enfin, à la grâce de Dieu, j'aurai fait mon devoir. Si vous avez besoin de moi, je serai au bar d'en face. Madame, monsieur, soyez prudent.